Musique 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 Il faut ! Il faut ! Il faut ! Il faut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Lionel Bosco, encore une difficile défaite. Comment sortir de cette spirale négative ? Je pense qu'il faut travailler à l'entraînement, tout simplement. Ici, c'est vrai que c'est encore une défaite qui fait mal. Une grosse quinzaine de points. Pourtant, on avait vraiment bien travaillé la semaine. On avait parlé entre nous avec le coach lundi. Et voilà, on était prêts à réagir. On a malheureusement encore une fois mal commencé en défense. On a encaissé 55 points en une mi-temps, dont plus de 30 dans le deuxième quartan, je pense. Comme ça, c'est impossible de gagner un match. Quelle est la différence entre le Liège de début de saison et le Liège maintenant ? La défense. Je pense qu'au début de saison, on était une des meilleures défenses. Au niveau statistique, c'était comme ça. Et maintenant, c'est chaque fois minimum 80-85 points qu'on encaisse. Il n'y a pas de secret. Si on joue bien en défense, on a quelques interceptions. On a des paniers faciles de l'autre côté. Ça met en confiance des joueurs. Et voilà. Et pour le moment, on n'a plus ça. Début de match, ça a été plus ou moins. On a vu quand même qu'il y avait l'envie et tout ça. Mais voilà. Il y a eu des erreurs encore individuelles. Où il faut corriger. Il faut corriger. Je veux dire, il n'y a pas le choix. Il faut travailler. Et comme je dis toujours, la défense, ce n'est pas des tactiques. Ce n'est pas le coach qui décide. Non, c'est ce qu'on a dans le cœur. C'est ce qu'on a dans le ventre. Et voilà. Il n'y a rien de plus. L'ambiance dans le groupe est-elle toujours bonne ? L'ambiance, elle est parfaite. Elle est parfaite, l'ambiance. Maintenant, voilà. Il faut être tous soudés. Il faut être tous ensemble. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Je pense qu'on a des grands matchs qui viennent maintenant. On va à Charleroi, Orson, en Vers. Donc, voilà. Si on s'enfonce, c'est le plus facile à faire. C'est de baisser les bras. Non, je crois qu'il faut pouvoir réagir. Et justement, deux gros matchs qui arrivent, ce serait peut-être bien de réagir face à deux grosses cylindrées du championnat. Merci Lionel. C'est de baisser les bras, 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 c'est de baisser les bras. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je ne savais pas quand il allait me faire rentrer, mais quand il m'a fait rentrer, j'ai pris mon pied, je fais ce que j'ai pu pour l'équipe. C'est bien évidemment un niveau différent de la D-Ligue. Peux-tu nous résumer la saison de cette équipe en quelques mots ? Il faut dire qu'on a quand même un 5 de base, je pense qu'il vaut le niveau de la D2, donc ça joue quand même pas mal. Et puis les autres équipes, c'est fort, fort jeune. On joue beaucoup sur notre expérience et puis on s'entraîne quand même avec une équipe de professionnels toute la semaine. Donc c'est ça, je crois, qui paye et qui fait qu'on est à 20 sur 20 maintenant. Maintenant, il faut prendre chaque match, match par match, parce qu'on ne peut jamais être à l'abri d'une surprise, donc on est toujours à fond. Votre objectif, c'est bien sûr le Final Four, qui aura lieu à Anden, les 8 et 9 mai. Oui, c'est l'objectif, et on va surtout rester invaincus. Je crois que ce serait quelque chose de... Je crois la première fois que ça arriverait, de faire 36 matchs et d'être à 36 sur 36. Je crois que c'est vraiment ça, nos deux objectifs de la saison en D-Ligue, rester invaincus et gagner le Final Four, bien sûr. Merci, Raphaël. Merci, Raphaël. Merci, Raphaël.